Benjamin Fulford, le 15 mai 2017 Les négociations pour la paix mondiale se déroulent en douceur à mesure que plus de méchants mordent la poussière. Un accord de paix nord-coréen, un accord de paix en Ukraine et une résolution des problèmes du Moyen-Orient, y compris le problème israélo-palestinien, sont tous négociés en catimini, conviennent plusieurs sources. C'est pourquoi le président américain Donald Trump se rendra en Israël, en Arabie Saoudite, puis à Rome à partir du 24 de ce mois, selon les sources. Trump a déclaré lui-même... A Fox TV, qu'après ses rencontres, il allait à la grande conférence de nos pays qui va aider le monde. Les détails de l'accord de paix avec la Corée du Nord doivent encore être négociés, mais les sources proches des négociations indiquent que la Corée du Nord se verra offrir une garantie de souveraineté et de sécurité en échange de l'annonce publique de l'abandon de son programme d'armes nucléaires. Bien sûr, ça ne sera qu'un geste pour sauver la face, puisque en secret la Corée du Nord sera autorisée à conserver son atout de dissuasion nucléaire, disent les sources. L'accord de paix en suspens de la Corée du Nord est définitivement relié à l'initiative grandiose de la Chine en matière de l'infrastructure unique, une ceinture, une route, car un accord de paix dans la péninsule coréenne permettrait la construction d'un tunnel reliant le Japon au continent eurasien. Les sources du gouvernement japonais admettent que la construction de ce tunnel est déjà commencée. La présence de délégués des États-Unis, de la Corée du Sud, du Japon, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la France à la Grande Réunion d'Aubor, de Chine, ce week-end montre que la résistance occidentale à ce projet est terminée. Le fait que le président chinois Xi Jinping ait fait un arrêt en Alaska en revenant de son récent sommet avec Trump signifie que c'est une très bonne présomption de penser qu'un accord a été atteint pour créer un tunnel reliant l'Alaska à la masse continentale eurasienne. Déjà les trains de marchandises partent de Londres et d'Allemagne. pour aller directement vers la Chine, réduisant ainsi de moitié le temps de voyage des marchandises, et donc réduisant les coûts. Londres devient la 15e ville européenne à être reliée au nouveau réseau ferroviaire trans-eurasien. Ces nouvelles routes terrestres, pour le frais, sont l'une des raisons pour lesquelles l'indice Baltic Dry reste bloqué à un niveau très bas, puisque les déplacements terrestres sont à la fois et moins chers et plus rapides en Nord-Asie. Ce ne sera pas trop loin dans le futur avant qu'il ne soit possible de prendre le train ou d'expédier les marchandises en train de New York à Londres, via la Chine et la Russie. Un tunnel souterrain style tube à vacuum portant des trains roulant à 3000 km à l'heure reliant Londres et New York devrait également entrer en service, disent les sources, du programme spatial secret américain. Les Chinois espèrent encore, une fois, devenir des inventeurs de technologies de changement mondial, comme la boussole, la poudre à canon, le papier et l'imprimerie. Le président chinois, Xi Jinping, a déclaré que les Chinois investissent de vastes sommes pour créer des percées dans les domaines de l'IA, de la nanotechnologie, de l'informatique quantique et des villes intelligentes. Cette colossale initiative chinoise pourrait bien être éclipsée par une initiative occidentale en négociation secrète qui va libérer des trillions, sinon des quadrillons, de dollars pour une campagne massive pour, comme le dit Trump, aider le monde. Cette campagne pourrait facilement mettre la faim à la pauvreté, arrêter la destruction de l'environnement et lancer une autre ère d'exploration et de colonisation spatiale entre autres choses. Les inventions occidentales, qui pourraient être relâchées, incluent l'énergie libre, les voyages plus rapides que la lumière et les imprimantes 3D de prochaines générations, lesquelles pourraient créer pratiquement n'importe quoi à partir de rien, selon les sources de la NSA. Pour bien comprendre à quel point la mafia kazariane a entravé le progrès humain, rappelez-vous comment dans les années 1990, les Nations Unies avaient élaboré un plan qui tendait à éliminer la pauvreté et la destruction de l'environnement pour l'an 2000. Le plan avait estimé que la pauvreté pourrait être éradiquée avec seulement 200 milliards de dollars et la destruction de l'environnement interrompu avec seulement 400 milliards de dollars. Au lieu de cela, la mafia kazariane a mis en scène le 911, a continué son détournement du système financier mondial et a dépensé des trillions et des trillions de dollars pour planifier la mort de 90% de l'humanité. L'argent a été consacré aux guerres, à la diffusion d'agents de lutte biologique comme le SRAS et Ebola et a payé les agriculteurs pour cultiver du carburant au lieu de la nourriture afin de commencer la famine à grande échelle. Cela signifie qu'avant qu'un plan visant à transformer cette planète en un paradis ne puisse être réalisé, il reste encore l'élimination d'une partie des poches finales de la résistance sataniste kazariane. Voici ce que nos sources du Pentagone ont eu à dire à ce sujet. Le licenciement du directeur du FBI, James Comey, était passé dû de 110 jours et la guerre contre l'État profond commence car la fondation Clinton, Obama, Pedogate et la DNC, Parti démocratique, seront agressivement poursuivis par le ministère de la Justice. Komei peut être inculpé pour entrave à la justice en laissant aller Hillary en essayant de soudoyer un pirate informatique international pour piéger le président russe Vladimir Poutine et en refusant d'investiguer sur les écoutes téléphoniques de Trump et autres personnalités continuer les sources du Pentagone. En outre, la famille impériale japonaise et les sources de la CIA ont toutes deux confirmé qu'Hillary Clinton était en fait la fille de David Rockefeller. Puisque Bill Clinton était le fils de Wittentrop Rockefeller, selon ses sources, nous voyons maintenant comment le règne de la lignée sanguine satanique est caché avec de nouveaux noms de famille. La mort de David Rockefeller a donné aux gens le courage de s'avancer avec des informations comme celle-ci a déclaré la source de la famille impériale. L'apparition soudaine de Henry Kissinger avec Donald Trump devant les photographes de la Maison Blanche la semaine dernière a peut-être été un signe. Kissinger a chanté une belle chanson sur ses maîtres esclavagistes, les Rockefellers. Un envoyé de Kissinger a déclaré à la société Dragon Blanc que Kissinger était un ancien agent soviétique avec le nom de code Bohr et qu'il avait toujours un ressentiment sur la manière dont David Rockefeller l'avait humilié. Quoi qu'il en soit, Kissinger utilise apparemment toutes ses anciennes connexions ces jours-ci pour tenter de négocier des accords de paix définis dans le monde entier de sorte que, pour l'instant, il est retiré de la liste des recherches. Ce type d'exposition du règne de la lignée de sang devrait se développer pour inclure d'autres centres cachés du pouvoir des Rockefellers, comme le petit-fils de David Rockefeller, Mark Zuckerberg, et son réseau de contrôle Facebook sur les shipples, les moutons. Le nettoyage s'intensifiera au fur et à mesure que plus de serviteurs de la famille Kazarian seront retirés de l'infrastructure de sécurité des États-Unis. Après commis, le prochain domino à tomber devrait être HR McMaster, conseiller de sécurité nationale, qui pourrait être renvoyé, rétrogradé et envoyé devant la cour martiale pour avoir partagé des informations classifiées avec un criminel notoire, David Petraüs, et bourré le conseil de la sécurité nationale avec des amis de Petraüs, disent les sources. Les sources disent que ce sont eux les personnes derrière la grande pression de dernière minute par les satanistes pour déclencher la troisième guerre mondiale en Syrie ou en Corée du Nord. Bien sûr, les agents Karazarian de Washington sont en train de s'énerver et de parler de mettre Trump en accusation. L'email d'un agent de la CIA cité ci-dessous résume bien plutôt toute la gamme technique de manipulation à la DC. Dans un interview accordé à Lester Holt de NBC, Donald Trump s'est vanté que s'il était mis en accusation, les codes de télévision seront plus élevés que celles de toute autre mise en accusation dans l'histoire. « Partout où je vais, les gens me disent que si je suis mis en accusation, ils vont suivre le tout », a-t-il déclaré. « Les codes vont défoncer le plafond ». Il a déclaré qu'il s'attend dès à ce que les codes pour sa mise en accusation seraient beaucoup, beaucoup de fois la taille de l'audience pour la mise en accusation de Bill Clinton en 1998. La bande dessinée se corse encore mieux. Les avocats qui ont écrit une lettre disant que Trump n'a pas de liens commerciaux significatifs avec la Russie travaillent pour un cabinet d'avocats qui a des liens étroits avec la Russie et qui a, en 2016, reçu le prix du cabinet d'avocats de l'année de Russie. Il ne peut y avoir aucun doute que les Russes, de même que la plupart du reste du monde, coopèrent pour éliminer la puante terre kazaryenne du pouvoir. C'est pourquoi il y a beaucoup de pression sur le nid sataniste kazaryen en Israël. La Chine, la Russie et les États-Unis insistent tous sur le fait qu'Israël se doit d'accepter une solution à deux États avec les Palestiniens selon les sources du Pentagone. En outre, le général américain Joseph Dunford est en Israël cette semaine pour forcer les Israéliens à se conformer aux zones de non-conflit initiées par la Russie en Syrie et ailleurs selon les sources. En d'autres termes, ils doivent cesser et laisser tomber Daesh, leur faiseur de troubles. Au Japon aussi, il y a de grands mouvements qui se déroulent sous la surface. Le plus grand gang du Japon, le Yamaguchi, gomi, s'est divisé en trois factions représentant trois personnalités dominants. Confirment les sources des trois factions. Une seule de ces factions, la plus faible, est encore en sous-traitance pour la mafia kazaryenne. Cependant, si un accord est atteint sur la distribution nord-coréenne des amphétamines par la légalisation et la réglementation, cette dernière faction réduira également ses liens avec les Kazarians. Cela ouvrira la voie à un changement radical dans la structure du pouvoir au Japon car les Kazarians perdront tous les agents de renforcement qu'ils ont ici. Déjà, toutes les tentatives de placer au pouvoir au Japon des esclaves Kazarians comme Taro Azo, l'agent français des Rothschilds, se font couper. Azo a insisté pour que, avec Ishiro Ozawa, il soit mis au pouvoir au Japon, juste à temps pour saisir les fonds massifs qui devraient être relâchés selon les sources. Les japonaises de droite. Cependant, les gangsters Yakuza du quartier d'origine d'Azo, Kyushu, disent qu'il est en mauvaise. Et qu'ils ne lui octroient plus leur soutien. Les Kazarians, désespérés pour avoir de l'or, essayent également de causer des problèmes en Indonésie. Les sources du service de renseignement indonésien disent « Le bouleversement actuel en Indonésie entre les chrétiens et les musulmans est financé par des puissances occidentales qui tentent de déstabiliser le pays. » C'est le résultat du fait que le gouvernement de Djokovic ne respecte pas les exigences du directeur de Freeport, la mine McMoran. Il tente de contourner les lois minières de l'Indonésie. Le bouleversement auquel ils font allusion sont les multiples tentatives des oligarques contrôlées par les Kazarians qui sont reliées à l'ancien régime du meurtrier Suharto pour renverser le populaire Djokovic. En tout cas, jusqu'à ce que cela soit terminé, nous pouvons nous attendre à de continuels problèmes Kazarians en Ukraine, en Indonésie, au Moyen-Orient, au Japon et ailleurs. Traduction Estelle P, note de la traductrice, « Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonnez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous et ceux au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner de notre reconnaissance. Sites officiels benjaminfulford.net et gaia.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !